Saint-Firmin est considéré par les historiens comme le premier évêque d'Amiens où il aurait subi le martyr. La légende du portail nord de la cathédrale d'Amiens se base sur un écrit du 9e siècle. Le sénateur Fermus conduisait son fils, le futur Saint-Firmin, au temple de Jupiter à Pampellune en Espagne quand il rencontra le prêtre chrétien Anestos qui lui parla de Jésus et lui fit rencontrer une semaine plus tard son maître, Saint-Saturnin. L'un des 70 disciples de Jésus, Saturnin, à Pampellune, convertit 40 000 personnes en quelques jours dont le jeune Fermin qui, avec l'âge, devint un fidèle prédicateur du Christ. Fermin, à 27 ans, reçut le Sacré-Épiscopal, évangélisa l'Aquitaine, l'Auvergne, le Bovésie et s'en fut à Amiens. C'est là qu'il fut arrêté et discrètement assassiné par le gouverneur païen qui craignait les trop nombreux chrétiens de la région. Si l'histoire est belle, les détails en sont peu historiques. Peu importe, citation du « Lectionnaire Emmaüs », la vie d'un saint ne nous est pas comptée pour satisfaire notre curiosité, mais pour nous entraîner à la suite de sa sainteté. Alors, construisons nous-mêmes notre sainteté avec la grâce de l'Esprit-Saint. Sous-titrage Société Radio-Canada